J'ai du pisse en lit, de la racine de pisse en lit et je l'ai consommé et je l'ai bouffé. Et toi, tu m'avais dit, mais il fallait le faire en infusion. Le moteur premier, on va chercher la performance, on va chercher le bien-être, on va chercher la fonction, la fonction du corps, le fait de pouvoir faire des choses et de pouvoir ne pas se mettre de limite. Et suite à ça, c'était quelques semaines après, j'avais fait un cutting en une semaine de 10 kilos qui m'avait été assez préjudiciable. De toute façon, de manière générale, c'est préjudiciable. Salut les Jujiteros, je vais faire un petit retour en arrière. 2010, je commence le Jujitsu. Je crois que je fais ma première compétition autour de décembre 2010 et la première personne qui m'a battu en compétition, il est là. C'est David Rivera. Quel honneur, quel honneur. Énorme, je ne m'attendais pas à cette introduction. Eh oui, je me rappelle ceinture blanche, quoi. Énorme, énorme. Ouais, j'ai revu la médaille encore là. C'était le 11 mars. 11 mars, 11 mars, c'est même 2011. 2011, ouais. Et c'était à côté de Bâle, en Suisse. Exactement, ouais. Parce que les Jujiteros, si vous ne savez pas, vous ne connaissez peut-être pas David Rivera, qui est là. Parce que la plupart des personnes qui me suivent, tu vois, David, sont en France, principalement. Et David, il est en Suisse. Il a beaucoup évolué sur le circuit suisse, entre autres, et international. On en parlera après. Mais je pense que, comme moi, les débuts se sont faits beaucoup en Suisse. Tu confirmes ? Ouais, ouais, bah oui, le début. Après, moi, j'ai très vite voyagé aussi. Parce que, bah, t'as vu, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Le circuit, il te présentait pas autant de compétitions. C'était beaucoup plus épisodique, on va dire, les compétitions en Suisse. Mais ouais, j'ai assez vite voyagé. Et effectivement, au début, j'ai commencé par la Suisse. Tu vois, on parlait 2010, 2011. Toi, t'as commencé quand ? 2010, 2009 ? Ouais, j'ai commencé en 2010. J'ai commencé, justement, en octobre 2010. Donc, je pense que ça faisait… La première médaille d'or, c'est justement à cette compétition. C'était ma première médaille d'or. Ça devait être ma troisième ou quatrième compétition. Troisième. Et maintenant, tes ceintures noires, ça fait un petit moment maintenant. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours dans le jujitsu ? De tes débuts, comment t'as évolué ? Que ce soit en termes de club, en termes de professeur, en termes de compétition. Est-ce que tu pourrais nous dire tout ça ? Ouais, bien sûr. Bon, déjà, tout a commencé, effectivement, en 2010, en octobre, où là, j'avais envie de… Donc, j'avais 22 ans à l'époque, j'avais envie de faire à la base du MMA parce que je m'étais essayé à plein, plein de sports. Et en fait, j'ai toujours aimé les sports de contact. J'ai toujours aimé les sports où il y a de l'adrénaline, où il y a aussi de la virtuosité, où il y a justement cette créativité aussi qui est hyper présente. En fait, on ne connaît pas trop les limites, on ne connaît pas trop comment l'autre va bouger et tout. Il y avait plein d'aspects qui me parlaient, en fait, dans les sports de combat, dans le MMA en général, parce que c'était ce qui me semblait le plus complet à l'époque. Et en fait, la première fois que j'ai démarché un moniteur, donc un prof, un mestre même, on va dire, à l'époque, c'était Robson Dantas, qui est toujours mon mestre à l'heure actuelle. Robson Dantas, qui, à l'heure actuelle, est responsable de l'équipe Carcara. À l'époque, quand j'ai commencé, c'était Kimura sous Nova Union. Et donc, je l'ai démarché et lui avait des cours de grappling, de jujitsu brésilien, mais aussi de kickboxing et de MMA. Donc, en fait, moi, je l'ai démarché dans le but de commencer le MMA. Mais bien sûr, moi, j'ai toujours fait confiance aux personnes qui sont spécialistes dans ce qu'elles font. Et il m'a proposé de mettre le kimono lors de mon premier cours. Donc, j'ai mis le kimono et je suis tout de suite tombé amoureux, en fait, des options que tout cela offrait. Comme je l'ai déjà dit aussi, il y a eu aussi le fait que je l'ai affronté dès la première fois, dès le premier cours, alors que lui, il devait peser dans les 60 kilos, peut-être même pas. Et moi, j'en pesais 90 et il m'a dominé de A à Z. Donc, ça, c'est tous des aspects qui m'ont fait devenir tout de suite, très, très vite, un peu obsédé par ce sport, on va dire, parce que ça occupait pratiquement le 90% de mes pensées lors des premières semaines. Ensuite, l'évolution, elle s'est faite assez rapidement la première année parce que j'avais envie d'explorer, d'approfondir. J'ai eu une opportunité de partir au Brésil après trois mois de pratique. Donc, suite à ma première compétition, j'avais vraiment les dents qui rassent, j'avais vraiment envie, en fait, de m'exprimer à travers ce sport parce que j'avais trouvé quelque chose qui me parlait, mais de A à Z et surtout dans lequel je ne voyais pas de limite d'expression. Donc, j'ai demandé à mon entraîneur, donc à Robinho, on l'appelle comme ça, s'il avait la possibilité de m'accueillir au Brésil via ses connaissances et chose qu'il a fait avec beaucoup de générosité. Il m'a directement organisé tout ça. Et puis, au bout de trois mois, je suis parti huit semaines au Brésil, donc juste avant de t'affronter. Voilà, c'était ça, la clé. La clé, elle est là. Elle est là, il y avait un truc. Il y avait un truc. Donc, je sortais de huit semaines assez intenses au Brésil. Ça a accéléré. Puis, mes premières ceintures, je les ai passées assez vite. J'ai fait un an en ceinture blanche, un poil plus d'un an et demi en ceinture bleue. Et puis voilà, ensuite, tout s'est enchaîné. Au niveau de l'équipe, Robson, à un moment donné, était parti au Brésil, donc je suis resté avec l'équipe, avec la Kimura, avec la Nova Union, jusqu'à son retour. Et puis là, il y a maintenant, je crois, quatre ans qu'on a changé de nom, qu'on est Carcara. Mais en gros, moi, mon parcours au niveau académique, en tout cas, ça a toujours été dans la même lignée, sous la responsabilité et puis la coordination de Robson Dantas. Je vois. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais chez Aikon. Et c'était souvent un petit peu la petite guéguerre entre Aikon et Nova Union, quand c'était la Coupe Suisse ou les autres compètes. C'était les deux plus grosses teams à Genève, avec Frota Team à Zurich. C'est ça. C'était vraiment les trois principaux pôles. Je pense, en tout cas, au niveau numéraire, un gros avantage à l'époque du côté d'Aikon. Petit à petit, la balance, c'est équilibré. C'est équilibré. Quand tu as dit que Robson, par exemple, il est parti au Brésil et toi, tu es resté avec l'équipe, c'est toi qui étais en charge de l'entraînement ? Non. Alors, j'ai très vite commencé à donner des cours dans une unité que j'avais plus ou moins créée à Gland. Donc, c'était avec, bien sûr, l'approbation de Robson. À l'époque, c'était fin de ma ceinture bleue, à peu près. C'est là où j'ai commencé à donner des cours en parallèle, des cours que moi, je suivais de Robson à l'époque. Et ensuite, lorsqu'il est parti au Brésil, pendant quelques temps, j'ai été encadré par d'autres professeurs de la Nova Union. Je me suis entraîné. À l'époque, je bougeais pas mal. Je faisais les clubs, en gros, tous les clubs de l'art clémanique qui étaient affiliés Nova Union. Il y avait une bonne fraternité. Et puis, j'essayais de prendre un maximum où je pouvais prendre. Donc, j'ai eu pas mal de ceintures noires quand même sur mon parcours. Mais avec toujours cette supervision que j'ai gardée du début à la fin parce que je pense qu'il m'a énormément donné. Et puis, que c'était juste pour moi de le faire de cette façon. Moi, je te suis depuis le début, toi, David. Parce que moi, franchement, même si on n'est pas super en contact, tu vois, je vois le côté performance sur le tatami parce qu'on va en parler. Et comme t'es gaulé physiquement, moi, c'est le genre de choses que j'aime bien. Toi, être à la fois performant dans un domaine, mais aussi avoir le physique à la hauteur de ses perfs. On sait que t'as quand même fait les championnats d'Europe plusieurs fois. Et que t'as été plusieurs fois médaillé, si je ne me trompe, à plusieurs médailles ? Non, j'ai fait une fois médaille d'or. Une fois médaille d'or, excusez-moi. En ceinture violette. En ceinture violette. C'était déjà la grosse perf à l'époque. Oui, pour l'époque, c'était vraiment une grosse perf. C'était quelque chose que je pense au tout début, quand tu commences le jujitsu, surtout à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup de circuits, il y a beaucoup de compétitions. Mais nous, je pense, toi comme moi, c'était le Graal. C'était le Graal. Et puis, on ne pensait pas forcément mondiaux. On pensait vraiment européens. C'était vraiment les Européens de Lisbonne. C'était le truc que tout le monde voulait. Et puis, c'était l'échéance-clé de l'année à notre niveau amateur de l'époque. Et l'anecdote, c'est que c'était vraiment une année où je m'étais peu entraîné. L'année où j'ai gagné, où je suis allé vraiment avec un niveau de pression qui était bien inférieur à ce que je ressentais d'habitude. Et j'ai pu m'exprimer. Et bon, ça, je sais que c'est aussi des aspects que toi, tu couvres assez souvent. C'est tous les aspects mentaux de préparation. Et au-delà de la préparation, c'est surtout le contexte parfois qui est déterminant plus que la préparation. Parce qu'il y a des éléments qu'on veut pouvoir contrôler, mais qu'on ne contrôlera jamais. Et voilà. Et là, la pression, avec toutes les clés, tout le travail que je fais en amont et tout, je n'aurais jamais réussi à le gérer à un niveau tel que la décomplexion que j'avais vis-à-vis du fait que je n'étais pas entraîné, en fait. Donc, peu entraîné, très peu entraîné cette année-là. Justement, on va en parler. Qu'est-ce qui a été en dehors de ce jujitsu qui, au final, tu t'es peu entraîné dans ce domaine ? Peu entraîné, tu t'es entraîné tout de même, mais peut-être pas à la hauteur. Voilà, pas à la hauteur. Alors, en fait, étant donné que je donnais beaucoup plus de cours à ce moment-là en ceinture violette, je m'entraînais une à deux fois par semaine. Alors que ceinture blanche, ceinture bleue, ça pouvait être de l'ordre de 5, 6 à 7 fois par semaine. Donc, voilà. C'est là la mesure. C'est la chose qui… Et tu conviendras, moi aussi, j'ai donné des cours quand j'étais ceinture bleue, ceinture violette, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de ceinture noire où ils étaient absents. On te demandait beaucoup. Et même si le fait de donner un cours, ça te permet d'être focus sur les détails techniques et que tu veux donner les cours bien, tu es obligé d'encadrer, superviser. Tu ne peux pas non plus t'entraîner type combat comme tu le voudrais. Et donc, au-delà de ça, tu es passé à une ou deux fois vraiment t'entraîner. Mais qu'est-ce qui a fait, en dehors du jujitsu, que tu penses, qui t'a permis de bien performer ? Bon, je pense qu'à côté de ça, j'avais… Je pense que mon jujitsu a aussi pu s'exprimer parce qu'à côté de ça, j'avais, comme je t'ai dit, beaucoup moins de pression, beaucoup plus de relâchement. Et aussi, comme tu l'as dit, et comme c'est aussi quelque chose que j'admire chez toi, c'est ce culte de la condition physique de manière générale, sans barrière, sans se confiner dans l'esthétisme à tout prix, la performance, la force. Essayer vraiment de considérer le spectre santé-performance comme un continuum dans lequel on a absolument envie de s'inscrire et laisser les spécialistes à côté de notre parcours, en fait, comme outil d'apprentissage, comme outil d'inspiration, mais sans jamais s'enfermer. Et puis ça, c'est quelque chose, ce n'est pas pour te jeter des fleurs parce qu'on est en podcast tous les deux, mais effectivement, c'est quelque chose que quand tu m'as demandé de faire cette interview, j'étais très heureux, pas pour l'aspect, on va dire, promotion que cette interview pourrait avoir, mais vraiment le fait de pouvoir échanger avec toi parce qu'effectivement, je te vois sur les réseaux, on n'a pas des échanges qui sont forcément très longs, mais je vois qu'on s'inscrit sur pas mal de points dans une lignée similaire. Oui, similaire sur tous points. Moi, je te rejoins là-dessus. Et comme tu le dis, il y a toujours eu cette guéguerre entre spécialiste et généraliste. Et on a souvent tendance à dire que le généraliste ne sera jamais bon dans quoi que ce soit. Je pense qu'il sera toujours quand même meilleur que la moyenne et pas si loin que ça du spécialiste, tu vois. En fait, ça se fait sur la durée. Ça se fait sur la durée. Je pense que c'est là où toi et moi, on commence seulement à en voir les bienfaits. C'est que toi, tu as déjà passé les 40. Moi, j'en approche à grand pas. Et puis, en fait, on voit qu'on a les clés pour se réorienter à tout moment. Et c'est en fait, je pense que dès le premier moment où j'ai commencé à m'entraîner de manière intensive, quelle que soit la discipline, j'avais cette vision de me dire « je n'ai pas envie d'être le meilleur là, je n'ai pas envie d'être le meilleur là, j'ai juste envie de pouvoir m'exprimer, de pouvoir partager, de pouvoir changer mon épigénétique, de pouvoir faire en sorte que je sois un meilleur athlète well-rounded en anglais et puis pouvoir prendre du plaisir en fait. Parce que ça, c'est aussi un truc que des fois, les spécialistes perdent un peu parce que simplement, ils ne se renouvellent pas étant donné qu'ils sont, entre guillemets, coincés dans leur discipline. Ils ne se rendent pas compte en fait du bien que ça fait d'ouvrir une nouvelle porte, de devenir un débutant, de devenir nul du jour au lendemain. En fait, c'est un truc qu'aujourd'hui, j'adore. J'adore découvrir des nouveaux sports, des nouvelles disciplines. Et voilà, là-dessus, je pense qu'on se rejoint. Et pour revenir à ta question de base par rapport aux Européens cette année-là, je pense que le fait de m'être un peu détaché du jujitsu, ça m'a permis de retrouver une certaine lumière au fond de moi dans l'expression physique générale. Tu as eu cette, on va dire, apogée, on va dire, d'un point de vue résultat, même si on sait que souvent, ce n'est pas le résultat en tant que tel qui est important. Mais après la ceinture violette, comment tu as évolué en termes de jujitsu brésilien et quelles priorités tu lui as données ? Parce que je sais qu'à côté de ça, tu as ouvert ta salle. Je ne sais pas à quel moment tu es devenu... C'était la même année, en fait. Ça tombait à pic. Tu vois, des fois, les planètes sont alignées. Il y avait aussi ce côté-là. C'est vrai que je n'ai pas rebondi là-dessus, mais c'était l'année où j'ouvrais ma salle. Donc, j'avais ouvert ma salle il y a quatre mois. Donc, énormément de travail, énormément de vision floue par rapport à ce que va être l'avenir et tout. Parce que voilà, tu mets tes couilles sur le tapis et puis tu ne sais pas trop ce que ça va donner. Et moi, je suis parti de pas grand-chose. Donc, j'ai vraiment dû me battre au tout début pour que la salle prenne son essor. Et en fait, en mettant toute l'énergie, mes convictions et un peu de folie, parce que j'ai pris des risques en faisant ces compétitions et en partant. Et voilà, c'est des risques. Lorsqu'on est à son compte, toi, tu le sais bien. Et surtout, lorsqu'on travaille dans le domaine de la santé et qu'on a besoin de notre corps comme outil de travail, c'est des risques que de faire tout ça, surtout quand on n'est pas très bien préparé. Grâce à ce qu'on veut, mais grâce à une certaine magie, ça a fonctionné et puis ça m'a donné un gros tremplin à l'époque. Et justement, avec cette implication dans l'ouverture de ta salle, orientée crossfit à la base, je crois que c'était ça. Je pense que les deux voies orientées, c'est les deux. J'ai les deux axes. Effectivement, j'ai l'axe crossfit, même si je ne suis pas une salle affiliée crossfit, parce que je n'avais pas envie de m'enfermer dans ce nom. Et puis parce que, comme je le dis souvent, moi, je n'adhère pas à tout ce qu'il propose. Je m'en inspire. Et puis, je trouve que le crossfit est une méthode de préparation physique générale qui est sans doute la plus aboutie à ce jour si on parle de méthodologie universelle. Mais maintenant, je ne m'enferme pas dans tous les dogmes que propose cette méthode. Et à côté de ça, j'avais le jujitsu brésilien et aussi les sports de frappe. Même si ce n'était pas moi qui donnais, j'ai tout de suite pris un instructeur qui faisait des cours de kickboxing et Muay Thai. Aujourd'hui, c'est quoi ta pratique du jujitsu en termes de volume horaire ou d'implication, d'objectif ? Alors, écoute, oui, là, ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal. Je m'étais un peu détaché du jujitsu ces deux dernières années. Je m'étais un peu détaché. Donc, j'ai reçu ma ceinture noire avant le Covid. Donc, ça fait cinq ans maintenant. Au tout début, je me suis dit… Je ne savais pas trop, en fait, où j'allais avec ça. Je savais que je voulais de toute façon toujours garder un pied dans ce sport, dans l'enseignement. Et je ne savais pas trop quelle allait être ma place en tant qu'athlète pratiquant parce que moi, la compétition, pour moi, ce n'est pas une finalité. La compétition, c'est simplement que, pour moi, c'est un outil en tant que pratiquant qui est un des meilleurs. Donc, c'est un des meilleurs outils en tant que pratiquant pour l'évolution. Voilà. Donc, c'est vraiment ce discours que j'ai envie de tenir plus que le fait d'être un chasseur de médailles, même si ça nous fait tous rêver, même si c'est toujours cool d'en avoir. Mais c'est vraiment un outil, en fait, pour se mettre dans ses retranchements et puis pour exprimer le meilleur de nous-mêmes. Et il n'y a que ceux qui l'ont expérimenté qui peuvent donner de la valeur à ce que je dis. Et donc, à côté de ça, j'avais aussi l'aspect enseignement où j'avais envie aussi de passer un cap. J'avais vraiment envie de prendre mon rôle de ceinture noire de professeur à cœur et de pouvoir élaborer des outils pédagogiques structurés et durables et aussi de monter une équipe qui tienne la route avec une pérennisation en fait des enseignements mais qui vont de rebonds, pas que de ma part mais qui ensuite formaient d'autres instructeurs. Et dernièrement, justement, j'ai eu mon premier ceinture noire formé chez moi. Ça a été une consécration pour moi tout autant que de recevoir ma ceinture noire. Ça a été vraiment un gros moment pour moi. Donc, Malik, que je salue et qui est quelqu'un qui est absolument exceptionnel en dedans et en dehors de tatami, donc c'était un honneur. Maintenant, la pratique du jiu-jitsu, je remets un petit peu. En règle générale, j'essaye de faire… Ça ne fait pas longtemps que j'ai repris. Ça fait à peu près un mois que je me suis dit je me remets dedans parce que j'ai eu deux années un peu plus consacrées au crossfit où j'avais vraiment envie d'explorer la compétition crossfit et les compétitions on va dire annexes de conditions physiques. Jusqu'à un certain niveau, tout est très complémentaire et dès que tu arrives à un niveau un petit peu plus élevé, c'est interférent. J'ai remarqué qu'effectivement, je ne pouvais pas donner autant de place au jiu-jitsu que je l'aurais aimé pour développer mon jiu-jitsu et que j'allais être obligé de faire quelques concessions à ce niveau-là si je voulais continuer à explorer le monde du crossfit et de la compétition de fitness fonctionnelle si on prend au sens large. Donc, j'ai fait deux ans de compétition beaucoup plus accès crossfit, j'en ai fait vraiment beaucoup et là, j'aimerais bien me remettre, redonner un peu plus de place au jiu-jitsu et là, à l'heure actuelle, on va dire que je donne trois cours par semaine et il y a deux autres fois où je drille avec des élèves à moi en privé où on fait un petit peu d'études techniques, ça on va mettre en place maintenant avec un de mes instructeurs une fois par semaine où on va être que les deux et puis on va faire un petit peu de développement technique, d'études, de discussions et ça, je pense que ça va être vraiment game changer et que ça va me permettre de revenir à un niveau, on va dire, qui me satisfait en termes de pratique parce que là, j'avais quand même beaucoup de frustration à chaque fois que je recombattais. toi-même, tu sais, parce qu'en plus, je sais que tu es assez isolé dans ta pratique, donc je pense que tu es tout à fait à l'écoute de ce que je suis en train de dire et le fait de ne pas tourner régulièrement, c'est beaucoup plus douloureux que le fait d'être dans le lifestyle. Mais complètement, mais je rejoins complètement ce que tu dis, tu vois. Moi, ça fait, tu vois, un an et demi, deux ans qu'au niveau jujitsu, je pratique, mais voilà, c'est up and down, tu vois. Et comme j'expérimente le triathlon depuis un an et demi, j'ai moi-même rencontré ces interférences dont tu parles. Tu ne peux pas t'entraîner autant parce qu'en plus, les sports du triathlon, c'est très, ça prend beaucoup de temps si on veut faire les choses bien, comme tu le dis. C'est hyper chronophage, voilà. On veut faire les choses bien, donc on s'implique et on sait que pour s'impliquer, avoir du résultat, même si on ne cherche pas à être champion du monde, mais donner le meilleur de nous-mêmes, on veut faire les choses bien, il faut prendre le temps. Sachant qu'en plus, le jujitsu brésilien, on le sait, c'est accidentogène, propice aux blessures et moi, je l'ai vu là au mois de juin, je me suis fait un peu mal aux genoux à 15 jours d'un triathlon. Quand le triathlon est venu, j'ai serré les dents, mais voilà, après j'avais un genou comme ça. Et justement, pour rebondir sur les blessures, toi, sur la première partie de carrière de jujitsu, est-ce que tu as fait face à des blessures ? Oui, j'ai fait face à des petits bobos, plein de petits bobos jusqu'au moment où j'ai eu, justement, c'était en ceinture violette, c'était déjà après, c'était après les européens et puis j'avais fait aussi, j'avais été appelé pour la Copa Podio, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, c'était un assez gros event, j'avais été appelé en short notice pour aller combattre en Norvège et suite à ça, c'était quelques semaines après, j'avais fait un cutting en une semaine de 10 kilos qui m'avait été assez préjudiciable, de toute façon, de manière générale, c'est préjudiciable, mais là, dans mon cas de figure, je l'avais fait de manière très, très autodidacte, mal didactée et en plus de ça, je n'avais pas tous les éléments qu'il me fallait, je suis tombé malade entre deux, c'était assez chaotique et je pense que ça a vraiment affaibli mon organisme et quelques semaines ou mois plus tard, j'ai déclenché de très grosses inflammations au niveau ilio-lombaire et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment parasité dans ma pratique du jujitsu et du crossfit de manière générale parce que dans le crossfit, flexion, extension de hanche, c'est la base, c'est ce qui a le plus de volume et flexion, extension de hanche, j'étais tout le temps en mode handicapé, j'avais tout le temps 20 ans de plus sur ces actions-là et ça a été très problématique pour moi même si d'un point de vue on va dire accident, ce n'était pas fulgurant comme des fractures peuvent l'être mais c'était très handicapant pendant très longtemps pendant très longtemps et après, plein de petites blessures au niveau des doigts, au niveau des chevilles, les chevilles, ça a été ma dernière grosse blessure on va dire en jutsu brésilien, ça a été les chevilles mais voilà, de toute façon, c'est des informations que je donne pour mes futurs combattants, je fais un gros travail là-dessus pour justement les renforcer, pour reprendre confiance parce que la perte de confiance associée en fait à la blessure qui a eu lieu, c'est traumatique, de toute façon c'est traumatique lorsqu'on a un accident fulgurant et qu'on entend un krach, qu'on sent la douleur qui vient de manière fulgurante, c'est traumatique et il faut faire un gros travail de visualisation et aussi de remise en contexte, de remise en situation de danger pour reprendre confiance, c'est quelque chose que je fais et auquel je mets un point d'honneur dans l'optique un jour peut-être de recommattre, je ne sais pas, si ça se trouve dans un mois je suis de nouveau sur les tatamis, je ne sais pas, je ne sais pas, là je reprends l'entraînement parce que c'est un sport qui me fascine, qui me fascine, j'en ai essayé mille, c'est vraiment un sport que j'adore pour plein d'aspects et j'ai vraiment envie de reprendre ma place en tant que pratiquant combattant dans ce sport. Je suis content que tu m'aies parlé de cette histoire de cutting et ça devait être un truc, c'était avant le Covid certainement cette compétition peut-être 2018 un truc comme ça peut-être. Oui je pense que ça devait être par là, ça devait être je pense 2017-2018. C'était encore l'époque si on veut être au poids il faut arrêter de boire, arrêter de manger ou tout couper les glucides et autres. Moi en fait je ne faisais jamais un cutting pour les compétitions mais là j'étais obligé parce qu'en plus la pesée était un jour avant et j'étais appelé comme je t'ai dit en short notice parce qu'un des combattants s'était blessé et là je reçois un appel de Robinho un dimanche soir à 21h et il me dit est-ce que tu peux donc je pesais 85 kilos et il me dit est-ce que tu peux faire moins de 76 kilos vendredi et moi il me dit j'ai une opportunité en or c'est pour la Copa Podio nous à l'époque il y avait peu d'évent il y en a plein et des beaux évent beaucoup plus professionnels et beaucoup mieux que la Copa Podio parce que j'ai beaucoup à redire sur cette organisation en vrai on lui donnait beaucoup de prestige alors que c'était énormément d'amateurs derrière et il y avait plein de choses qui étaient mal faites peu de respect des athlètes et tout on me dit ça donc moi je ne connaissais pas l'envers du décor je me dis c'est une occasion en or il faut que je fonce et je lui ai dit oui direct et je me suis lancé dans un cut dès le lendemain avec la déshydratation finale avec le rebond que j'ai mal fait parce que j'ai mal compris parce que moi je me suis documenté en anglais et puis qu'il y avait des trucs que j'ai mal traduits et je me suis retrouvé à bouffer mais je crois d'ailleurs il me semble même que j'avais échangé parce que je savais que tu étais naturopathe et j'ai un souvenir que j'avais échangé avec toi sur les diurétiques naturelles j'ai un souvenir et que je t'avais dit j'ai du pissenlit de la racine de pissenlit et je l'ai consommé et je l'ai bouffé et toi tu m'avais dit mais il fallait le faire en infusion tu m'avais dit je me rappelle de ça mais oui et j'ai ce souvenir je ne sais pas exactement comment on avait parlé et tout mais j'étais un peu à court de ressources et il me semble que je t'avais contacté parce que je savais que tu étais dans la naturopathie donc moi j'avais bouffé la racine de pissenlit on m'avait dit qu'il fallait remettre pour le rebond et la recharge hydro il fallait mettre de la glycine parce que ça a aidé à absorber de nouveau l'eau extérieure à l'intérieur des cellules du corps et en fait je m'étais gavé de glycine j'avais pris des doses mais et en fait je pense que c'est ça qui m'avait juste après donc au moment du rebond je n'avais pas du tout rebondi donc je devais gagner je devais regagner normalement plus de 10 kilos donc normalement on gagne 5 à 10% de plus donc normalement théoriquement j'aurais dû être à 12 kilos de plus le lendemain j'étais à 4 kilos de plus mon rebond il était voilà c'était un ballon dégonflé quoi et à côté de ça j'ai eu des taches sur la peau j'ai eu ouais ouais c'était j'étais vraiment mal à la Copa Podio j'étais vraiment vraiment mal physiquement c'était un enfer c'était un enfer en plus après je suis rentré par Amsterdam j'avais mis en auberge de jeunesse j'ai dit ah là là je ne te raconte même pas l'état de mon ventre c'était un enfer un enfer la morale pour ceux qui nous écoutent si vous avez 10 kilos à couper en une semaine dites non dites non dites non soyez vraiment encadré et assurez-vous que ça en vaut la peine moi pour mon cas c'était le prestige de la Copa Podio qui m'a vendu du rêve et en réalité sur place il n'y avait aucun prestige ah ouais il n'y avait aucun prestige alors il y avait des combattants de renom je me rappelle c'était Tarek qui avait gagné celui qui fait la Tarek Oplata je ne sais plus si c'est son nom de famille ok je ne veux plus le nom mais je le sais c'était en ceinture marron en fait c'était en ceinture marron c'était pas en ceinture violette que j'avais fait la Copa Podio et il avait combattu contre Yousouf je crois en espagnol aussi très 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 bon à l'époque Yousouf Kador je crois un truc comme ça et bref il y avait des très très bons combattants même la personne contre qui j'ai perdu là un belge Alain Chikou il s'appelle il est très bon lui il est très bon donc voilà de toute façon je veux dire c'était une compétition qui était difficile pour ma portée mais je n'ai pas du tout pu m'exprimer dans tous les cas parce que physiquement j'étais mort merci pour ce partage d'expérience merci je pense qu'il y en a beaucoup qui vont réfléchir tu vois d'avant c'est des expériences qui sont hyper négatives quand on les vit mais qui peuvent servir à d'autres et qui m'ont servi par la suite par la maturité et en dehors de cette expérience là tu disais que pour les autres compétitions par exemple tu ne coupais pas le poids qu'en était-il de la qualité de ton alimentation est-ce que tu en prenais soin est-ce que tu la prenais en compte comment tu gérais ça écoute je pense que moi j'ai toujours pris soin de mon alimentation mais avec toujours ce je pense que je fonctionne un peu sur la loi de Pareto sur beaucoup de sujets et l'alimentation je pense que je suis très clairement là-dedans j'ai toujours été essayer de faire à peu près 80% juste et 20% où vraiment je me fais plaisir donc moi je sais que j'ai toujours eu ce souci de plus jeune maintenant ça va j'ai atteint un poids qui me convient passablement mais j'ai toujours voulu prendre de la masse parce que j'ai toujours été très 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 actif donc beaucoup de peine à prendre des kilos étant donné que non seulement un métabolisme qui part les années est devenu très très rapide et aussi une activité qui demande un apport calorique énorme parce qu'à l'époque du jiu-jitsu parce que maintenant on parle de zone 2 et tout ça dans le monde du crossfit dans le monde du triathlon voilà on demande de faire du volume à basse intensité bah en fait quand t'es pratiquant du jiu-jitsu brésilien sans t'en rendre compte t'en fais énormément parce qu'en fait tu deviens meilleur techniquement tu tournes beaucoup avec des moins gradés et tout tu fais pas que de l'intensité et des fois tu passes en fait des heures sur le tatami et c'était ce qui ce qui se passait c'est qu'en fait sans s'en rendre compte je passais des fois des 2h30 3h sur la journée sur le tatami avec un protège-dents donc qui t'empêche d'avoir un débit ventilatoire très élevé ce qui t'oblige à gérer ton intensité et ce qui fait qu'en réalité il y a peu de gars qui s'entraînent avec un cardio-fréquence-mètre mais je suis convaincu que je passais des heures dans cette zone 2 et en fait je pense que ça a été au jour d'aujourd'hui un bagage fondamental sur lequel j'assaye ma condition physique c'est toutes ces heures passées à basse intensité à répéter des techniques à jouer en fait comme quand t'es gamin et c'est ce qui forge aussi les meilleurs athlètes c'est ces mecs qui en fait jouent pendant des heures sans mettre de l'intensité et qui savent mettre l'intensité au bon moment et voilà je me rappelle plus que c'était ta question par rapport à l'alimentation donc moi j'ai toujours fait attention surtout d'avoir suffisamment de macro j'ai jamais fait attention au surplus pratiquement jamais parce que j'ai été plus grassouillet mais à des moments où je m'entraînais moins en fait ça a toujours été la balance de si je veux être moins grassouillet il faut que je m'entraîne plus et il y a deux ans trois ans maintenant j'ai expérimenté une fois une sorte de sèche parce que justement je m'étais un peu laissé aller je m'entraînais moins bien j'avais eu une opération et suite à ça je m'étais entraîné beaucoup moins j'avais fait presque de la mobilité donc j'avais envie de retrouver mon six-pack parce que là j'avais plus qu'un two-pack et encore et là je pourrais même t'envoyer les photos si tu veux en parallèle comme ça tu vois l'évolution donc j'avais vraiment vraiment cuté j'avais pris à l'époque un nutritionniste duquel j'ai pas envie du tout de faire la promotion parce que pour moi il a manqué énormément de professionnalisme même si au niveau des résultats ça a été là mais je pense que j'aurais été quelqu'un d'un peu plus bête ou d'un peu plus fragile au niveau santé mentale ça aurait vraiment pu me faire du mal et en plus de ça il a loupé des rendez-vous et tout mais c'est un nutritionniste qui est très très connu dans le monde du crossfit français je vais pas lui tirer dessus je vais pas afficher son nom mais j'ai pas non plus envie d'en faire sa promotion et il m'avait fait un plan et là j'avais vraiment suivi de manière rigide une fois dans ma vie pendant 4 à 5 mois son plan alimentaire et j'avais coupé l'alcool et tout ça parce que moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien vivre j'adore le vin j'adore faire aussi de temps en temps la fête donc à sa juste mesure parce que je sais très bien ce qu'il faut pour continuer à performer et puis pour continuer à être mais j'aime ça et c'est des aspects de ma vie que j'ai pas envie d'éliminer parce que pour l'instant j'en vois pas en fait le jeu de l'autre côté et là par contre j'avais vraiment enlevé tout ça et j'avais eu des résultats en termes de sèche et de définition qui étaient absolument incroyables je pense un peu le niveau que toi t'as tes 10 mois de l'année en te suivant je vois que t'as un niveau de définition non mais c'est remarquable c'est remarquable et par contre ben voilà c'est un lifestyle aussi qui demande une adoption et beaucoup de connaissances aussi beaucoup de connaissances aussi dans ton cas parce que faut pouvoir varier moi le plan alimentaire que j'avais alors oui j'avais les outils pour varier oui j'avais les outils pour que ce soit assez pérenne mais je pense quand même pas que sur le long terme ça aurait été viable de toute façon ouais c'est ce que tu dis aussi c'était vrai ce que t'avais dit là c'est il y a aussi cette variable ok qualité de l'alimentation mais ça ça match aussi pour avoir des résultats avec quel volume d'entraînement tu as aussi tu vois il y en a qui pensent que juste parce que tu vas soigner ton alimentation tu vas avoir un changement visuel j'ai envie de dire à calories égales si tu bouges pas il n'y a pas beaucoup de transformation qui va arriver parce qu'au final l'alimentation c'est des briques c'est des outils pour ton corps pour exprimer ce que tu vas faire ce qui va être passé dans tes actions et comme tu le disais quoi juste ok je m'alimente et ce que j'ai aimé que tu as dit c'est je m'assure en premier d'apporter assez parce que je sais que je me dépense voilà chose que beaucoup de personnes maintenant sont en plus non je me restreins parce que sinon je vais grossir alors qu'ils se dépensent beaucoup et au final ils se retrouvent à ne pas consommer assez engendrer potentiellement un petit ralentissement enfin une modification de leur métabolisme et après dès qu'ils font un petit écart tout de suite ils vont prendre du poids donc et chose que j'ai apprécié aussi que j'apprécie dans ce que tu dis alors moi c'est mon lifestyle c'est 95% du temps je suis rigide mais c'est mon lifestyle et qui me convient et ça t'apporte et ça t'apporte des vibrations ça t'apporte des vibrations auprès de ton audience qui sont énormes c'est ça tu deviens un modèle viable de ce que peut être une alimentation qui se rapproche de l'excellence mais voilà moi ça c'est c'est ton domaine et c'est pas le mien et je pense que de faire les deux de faire les deux d'être à la fois coach préparateur physique impliqué et nutritionniste ça demande une telle compréhension de l'humain je n'y arriverai pas en fait je n'y arriverai pas parce que les gens ils ont toujours envie de prendre des raccourcis des shortcuts un peu partout et comme tu l'as dit la nutrition tu ne l'as pas dit de cette façon mais la nutrition c'est à 100% l'entraînement c'est à 100% tu ne peux pas à un moment donné faire l'impasse sur l'un ou sur l'autre tu es toujours obligé mais jusqu'à une certaine mesure et ensuite tu es dans le juste et moi je pense que cette certaine mesure c'est à peu près de l'ordre de 80% et dès le moment où tu fais 80% juste tu es dans la bonne direction et justement sur ces 80% juste et tu as cette petite partie 20% où tu sais on laisse aller et on sait que les 20% où on laisse aller ce n'est pas soi-même tout seul dans son coin on sait que souvent c'est la vie en société les relations sociales oui il faut que il est contrepartie oui voilà et je vais mettre ça en perspective avec le développement de ce que tu fais et de ce que tu as fait au fil des 5-6 dernières années avec ton club ta salle de sport tu as construit tu as battu une communauté j'ai l'impression j'ai vu je suivais déjà dès le début sur les réseaux tu as mis en place une équipe qui venait puis maintenant je t'ai vu partir en compétition aux Etats-Unis avec des gars de ta salle peut-être aussi tu as réussi à créer quelque chose et ça ne vous empêche pas en ayant des résultats de trinquer une bière à l'issue est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu as créé cette communauté et jusqu'où tu les as emmenés alors je les ai emmenés jusqu'au rhum agricole donc je suis allé jusqu'en Guadeloupe la communauté je pense que moi c'est je suis un passionné avant tout et cette salle c'est la salle dans laquelle j'aurais voulu m'entraîner donc cette salle je l'ai créée à l'image de mes besoins de mes envies et en fait j'y mets tellement d'énergie que justement ce rayonnement ces vibrations elles résonnent avec d'autres personnes qui ont ces vibrations en elles et qui n'ont pas forcément toujours les outils pour pouvoir les exprimer et je pense que ça s'est fait avec le temps ça s'est fait avec les bonnes personnes ça s'est fait en gardant à l'esprit une certaine lignée en ne cédant pas à l'appât du gain en ne cédant pas à l'appât de la facilité parfois en ne cédant pas à l'appât de à tout prix vouloir plaire à tout le monde à tout prix voilà en gardant en fait une certaine vision de ce que j'ai envie de proposer de la dynamique de l'ambiance et tout je pense que ça s'est fait très 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 naturellement au fur et à mesure du temps et oui aujourd'hui pour moi c'est des moments mais sans prix c'est des moments vraiment qui vont au-delà de tout dans la vie ce que je peux imaginer c'est ces moments où je me retrouve avec les miens en fait avec les gens que je côtoie tous les jours à la salle et puis on se retrouve hors de cette salle on se retrouve à l'autre bout du monde il y a deux semaines on n'était pas très loin on était à Madrid mais voilà on était plus de 20 il y a quelques mois on était à Turin on était 36 je suis parti effectivement à Miami avec un mec de ma salle mais avec d'autres gars avec qui il s'entraînait lui sur Paris et puis très vite on s'est rapproché ça fait des amitiés ça fait des contacts et c'est pour ça aussi que j'aime bien toucher à plusieurs disciplines c'est que tu touches des communautés différentes et tu essayes d'y inscrire la tienne un peu là-dedans et chacun il prend il y a des partages en fait le mot-clé c'est ça c'est vibration c'est partage et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux vraiment prendre du plaisir et c'est aussi ce qui fait que je mets un point d'honneur c'est aussi un des aspects il y en a plein et c'est un des aspects qui font que je mets un point d'honneur à être à niveau à m'entraîner et je le vois aussi maintenant dans le jujitsu depuis que je me remets à l'entraînement il y a un essor il y a une émulation au niveau des pratiquants du jujitsu sur le tatami qui est anormal comparé à ce qu'on a vécu ces derniers mois parce que je sais que ça inspire et je sais que c'est prétentieux peut-être de le dire comme ça mais j'ai ce pouvoir par l'expérience par le fait que j'y ai mis énormément d'énergie et que je me suis trompé aussi plein de fois et c'est ce qui fait que je peux orienter les gens et qu'on a ce rôle de guide à notre échelle et dans notre contexte tu veux incarner en fait ce que tu prêches et avec toute ton authenticité et je pense que c'est ce que les gens recherchent des personnes authentiques des personnes vraies et qui ont un message une expérience à partager moi ça me plaît ça me parle carrément je sais que ça te parle parce que je te suis et puis que non non mais c'est ça c'est en gros c'est voilà pour moi ça fait tu vois le premier diplôme que j'ai fait en tant que coach sportif je ne l'ai pas du tout fait avec l'ambition d'en faire mon métier je l'ai fait quand j'avais 15 ans c'était mon tout premier diplôme donc ça fait plus de 20 ans maintenant que j'ai un diplôme de coach sportif mon premier diplôme après j'ai fait plein de formations continues j'ai fait plein d'autres choses mais voilà j'ai commencé à exercer ce métier il y a plus de 20 ans en parallèle à d'autres choses parce que voilà et petit à petit ça s'est fait naturellement en fait j'y ai mis de plus en plus d'énergie de coeur j'ai vu que justement la résonance était de plus en plus forte dans certains domaines et c'est des choses se sont faites naturellement mais toujours avec la vision du labeur la vision du labeur parce qu'on n'a rien sans rien et parce que c'est c'est marrant parce que c'est voilà c'est un truc d'influenceur Instagram que de dire ça mais choisis ton dur quoi c'est de toute façon la vie est difficile à par moment et c'est à toi de choisir où est-ce que tu veux que tes difficultés résident est-ce que tu veux que la difficulté elle réside dans ton regard face au miroir ou tu préfères qu'elle réside dans les 15 minutes de course à pied tu vois de toute façon tu vas passer par des moments difficiles il faut juste les accepter puis les adopter et puis en faire tiens et je pense que comme toi on a très vite été j'ai entendu un petit peu ton parcours aussi via l'armée puis via les différents sports que tu as pratiqués c'est qu'à un moment donné on est des sens sportifs et on aime s'exprimer à travers ça on aime s'exprimer à travers le mouvement de manière beaucoup plus générale et c'est quelque chose que moi quand j'entends ouais mais tu fais jamais de pause ouais mais tu vois ça te ferait du bien quand même de prendre moi ça fait j'en parlais je réagis là-dessus parce que j'en parlais hier avec un de mes adhérents c'est que je ne dis pas qu'il faut être comme ça je dis juste que pour moi ça n'a jamais fait sens de m'arrêter moi ça fait j'ai commencé à m'entraîner de manière très très régulière pratiquement tous les jours lorsque j'avais 12-13 ans aujourd'hui j'en ai 36 il ne s'est jamais passé une semaine sans que je m'entraîne que je sorte de l'hôpital que je sois à l'hôpital parce qu'une fois j'ai passé deux semaines à l'hôpital à l'hôpital j'essayais de faire de la mobilité au niveau des épaules j'essayais de faire des abdos je ne me suis jamais arrêté parce que ça ne fait pas sens pour moi que de s'arrêter c'est un plaisir pour moi l'entraînement et c'est quelque chose voilà on est on est une espèce sur cette terre on a un épigénétique on a une expression de nos gènes et nos gènes ils s'expriment tous les jours chaque minute et chaque minute doit être considérée en tant que telle et on ne peut pas laisser un espace temps comme ça de deux semaines sous prétexte qu'il faudrait déjà personne ne le sait ce qu'il faudrait à ce niveau-là et je pense que si on ne le ressent pas il n'y a pas de raison d'être donc bien sûr qu'il faut faire attention à certaines choses il faut être à l'écoute et moi justement si je m'entraîne tous les jours depuis plus de 20 ans c'est parce que je suis à l'écoute c'est ça on est le résultat au final aussi de ce qu'on fait le plus souvent tout ça on le voit moi je le vois sur mon physique mais on le voit aussi sur ton physique et comme tu as décrit les 20 dernières années tes 20 dernières années le fait de t'entraîner tout le temps forcément ton physique devient ce que tu fais je précise par rapport aux intensités je ne fais pas tout le temps de la haute intensité il ne faut pas mal comprendre le message parce que je sais qu'il y a des gens ils ont vite fait de de faire des raccourcis de leur croyance et de faire le raccourci l'intensité doit être gérée de manière très intelligente et je fais beaucoup plus justement des moyennes et basses intensités que de la haute intensité la haute intensité si je dois donner un pourcentage comme ça à vue d'oeil je dirais que c'est du 10% je dirais après il faudrait que je fasse le calcul par rapport aux intensités d'entraînement je ne parle pas par rapport à mon pan de vie ça je te rejoins complètement sur cette répartition au niveau des intensités et puis merci de le rappeler et justement là où je voulais aller c'est que tu vois on est plus ou moins tous les deux le résultat de ce qu'on a fait sur les décennies passées est-ce qu'aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux à l'heure des produits chimiques qui te font devenir balèze en deux temps trois mouvements tu fais face à des gens qui pensent que tu vas leur faire avoir des résultats très très rapidement alors oui bien sûr que je fais face à ces courants de pensée mais je fais face aussi aux courants de pensée contraires parce que des fois j'ai des gens qui viennent de la génération des années 80 et avant où c'était des générations où les femmes devaient à tout prix être fines ne devaient pas être fortes devaient à tout prix être minces très féminines c'était ça qui incarnait la féminité aujourd'hui les dogmes ont complètement changé et on doit être fort et on va dire le visuel chez moi dans ma philosophie dans ma manière de m'entraîner il a sa place en tant que conséquence il a absolument sa place il n'a absolument pas sa place en tant que moteur premier ok le moteur premier on va chercher la performance on va chercher le bien-être on va chercher la fonction la fonction du corps le fait de pouvoir faire des choses et de pouvoir ne pas se mettre de limites et tout ça tout ça donc je fais face à des gens qui parfois veulent en faire trop peu donc voilà pour contraster avec ce que tu dis et effectivement je fais face aussi à des gens qui veulent aller trop vite et là c'est à moi déjà de prendre de la distance par rapport à leurs attentes de leur montrer que je ne suis pas du tout coopérant par rapport à leurs attentes donc c'est ma manière de faire il y a plein de façons de faire et je ne suis peut-être pas le plus subtil là-dessus mais moi tout de suite tu vois mon visage qui change tu vois mon désintérêt tout ça c'est des choses que je te fais ressentir lorsque tu viens vers moi avec des discours shortcut et ensuite la personne qui est en recherche d'informations en recherche de changements parce que je pense qu'on a quand même tous besoin d'un bon petit coup de bâton au début ça je pense que moi j'en ai pris tout le monde a besoin de se prendre quelques petits coups de bâton surtout lorsqu'on arrive à avoir des discours comme ça et à un moment donné où il y a eu tellement d'enchaînements pour que notre cerveau ils se disent ouais mais je peux être comme ça en deux secondes alors que tu as des mecs que tu sais qui s'entraînent depuis tout jeune tu as des gladiateurs qui n'ont jamais fait ces physiques là qui se sont entraînés toute leur vie et qui ont été mis dans des situations de survie extrême et à côté tu as des mecs à 21 ans qui ont des épaules qui font mes cuisses et les mecs qui arrivent à s'identifier à ça uniquement via ce qu'ils ont vu sur les réseaux je pense qu'ils méritent quand même un petit coup derrière la nuque et qu'on leur voilà qu'on leur mette face à leur absurdité face à ça je pense que c'est important et après oui après bien sûr que j'accompagne que je remets à sa place les objectifs j'essaye aussi toujours parce qu'il y a un discours du coach Ben Bergeron c'est un truc que je reprends souvent Ben Bergeron je ne sais pas si tu connais il a écrit notamment un livre Chasing Excellence qui est un très très bon livre et qui est magnifique du petit lait pour tous les pratiquants de crossfit mais aussi pour tous les pratiquants de sport de manière générale c'est vraiment un livre qui fait méditer qui fait réfléchir il a écrit ce livre donc Chasing Excellence il a été le coach de plusieurs champions du monde au niveau des crossfit games notamment de Matt Fraser de Catherine Tanja bref de plusieurs coachs absolument incroyables donc ça a été une référence dans le milieu du crossfit ce coach là lui ce qu'il prône donc c'était un des messages que j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment impacté c'est qu'il dit mais arrêtez de vous poser mille et une questions sur quand sur la méthode sur qu'est-ce que je dois faire pour sur ci sur ça la première question que vous devez vous poser c'est sur votre lifestyle le plus important c'est d'être à la salle ou dans l'endroit où vous vous entraînez le plus important c'est de venir cinq fois par semaine cinq six fois par semaine lui il disait ça il disait cinq six fois par semaine vous venez cinq à six fois par semaine vous allez voir la magie opérer vous n'allez peut-être pas l'avoir demain vous n'allez peut-être pas l'avoir dans un mois on s'en fout vous devez aujourd'hui venir cinq à six fois par semaine peu importe votre niveau peu importe qui vous êtes de l'athlète le plus expérimenté à la personne la plus lambda si vous en avez les moyens créez-vous les moyens si vous ne les avez pas pour venir cinq à six fois par semaine à la salle ou alors faire cinq à six fois par semaine des choses qui vous rendent meilleur et voilà son discours et en fait c'est un truc voilà c'est pour moi les gens dès qu'ils me disent ouais mais est-ce que tu penses qu'en une ou deux fois j'aurai des résultats je leur dis mais écoute fais ce que tu peux mais il y a un moment donné où redonne de la place est-ce qu'il y a de l'importance pour toi et je sais que ça en a vu que tu es venu jusqu'à moi tu vois et voilà voilà mon discours ouais en fait ça revient c'est mieux vaut appliquer un mauvais plan qu'un bon plan non appliqué c'est pas mal bien formulé ouais ouais c'est bien formulé après bah voilà de nouveau après ça c'est la première étape tu vois c'est la première étape c'est de faire ouais c'est bien le passage à l'action et ensuite on peut se poser la question des directions et tout et là bah moi je leur propose de me faire une confiance accorder une confiance à laquelle je ne faillerai pas ou en tout cas je mettrai toute mon énergie pour ne pas faillir à ma mission et ça c'est ma responsabilité et voilà c'est des choses que j'ai pu démontrer pendant le Covid que j'ai pu démontrer à mes adhérents voilà j'ai pas envie de revenir sur tous les épisodes parce que ça a été des actions parce que c'est bien beau les paroles mais j'ai mis en place des actions à des moments clés où j'ai pu montrer à mes adhérents que c'était une réelle préoccupation pour moi plus que monétaire mais de responsabilité d'éthique de conviction que de les aider dans la préservation et le développement de leurs aptitudes physiques et moi je vais rebondir là-dessus sur un dernier sujet c'est sur l'entreprenariat et toi par le développement de ta boîte tu le montres et aussi je pense que tu t'en conviendras ce côté de pratiquant sportif en recherche de performance d'expérimenter tu vois dans tel sport je vais y aller à fond pour voir ce que ça donne il y a un parallèle avec l'entreprenariat qui c'est le all-in on y va à fond et moi ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié je t'avais suivi aussi à l'époque c'est quand il y avait la pandémie que malgré certaines restrictions malgré les températures tu avais mis en place des séquences des zones d'entraînement individualisées en extérieur je me rappelle tu étais dehors ça te prenait beaucoup de temps ça te coûtait de l'argent tu te rappelles de ça j'imagine ? ah bien sûr je me rappelle très très bien est-ce que tu tu confirmerais que justement cet esprit de recherche de performance sportive ça t'a aidé à avoir ce mindset d'entrepreneur et de passer à l'action je te demande là-dedans totalement parce qu'en fait dans le sport voilà surtout à partir d'un certain âge au tout début on fait à peu près n'importe quoi et on passe par-dessus tout jusqu'à peut-être 25 ans peut-être d'autres avant peut-être d'autres après mais ensuite on est très très souvent face à des échecs face à des difficultés et on doit rebondir en permanence et en fait dans l'entrepreneuriat ce qu'on cherche c'est quand même un certain équilibre une certaine homéestasie un certain état de flot au niveau de l'entreprise c'est ce que nous en tout cas en Europe en Occident on est assez conditionné à faire en sorte que notre entreprise elle soit stable et c'est ce qu'on cherche alors qu'en réalité c'est lorsqu'on a tout qui vient perturber tout qui vient chambouler qu'il peut y avoir des essors qu'on va vraiment se sortir les doigts du cul au même titre que comme tu dis le parallèle avec les défis sportifs où souvent les mecs qui tout d'un coup tu les vois complètement changer c'est parce que suite à une blessure ils ont travaillé sur autre chose suite à une grosse défaite ils ont rebondi et c'est rarement lorsque les mecs ils sont assez linéaires au niveau de leur performance que tu vois des vrais changements les vrais changements ils interviennent lorsque tu es vraiment mis face à l'adversité lorsque tu es vraiment mis dans un état de peur de survie voilà survie c'est peut-être un peu extrême mais là pour le coup pour mon entreprise c'était un peu ça et voilà j'ai trouvé des alternatives et au jour d'aujourd'hui il y a certaines alternatives j'ai plus du tout honte d'en parler mais même au niveau donc j'ai mis en place des éléments logistiques pour pouvoir continuer à jongler avec les directives nationales totalement absurdes qu'on nous imposait mais j'ai aussi mis en place à un moment donné des systèmes administratifs pour que mes adhérents puissent s'entraîner chose que d'autres salles n'ont absolument même pas réfléchi mais moi je proposais à mes adhérents lorsque parce qu'en Suisse on a eu une telle aberration c'est qu'à un moment donné tu pouvais attends mince j'ai perdu la non t'es bien voilà à un moment donné en Suisse tu pouvais donner les cours donc tu avais le droit de donner les cours de préparation physique sans être sans avoir le 2G c'est le double vaccin je sais pas quoi et à côté de ça tu n'avais pas le droit de participer à ces cours si tu n'avais pas le 2G donc tu avais le droit d'être employeur tu avais le droit d'être employé mais pas adhérent tu vois donc tu vois l'ineptie qui tient uniquement du modèle économique tu vois l'ineptie et en fait qu'est-ce que j'ai fait pour contrer ça aujourd'hui je peux le dire et de toute façon je pense que j'aurai aucune retombée judiciaire même si j'ai joué avec le système comme lui a joué avec nous c'est que moi j'ai employé j'ai proposé à toutes les personnes de ma salle qui n'étaient pas qui n'étaient pas double vaccinés parce que chacun fait ce qu'il veut à ce niveau-là c'était pas à moi de dire ce que les gens avaient à faire moi j'avais juste mon courant de pensée et ma mission ma mission c'était de permettre à tout le monde un accès au sport donc j'ai proposé à toutes les personnes qui n'avaient pas le 2G de devenir mes employés sauf que en cas de contrôle ces employés-là n'étaient annoncés parce que tu vois tu les proposes comme employés mais tu ne leur annonces pas encore de salaire tu les annonces une fois qu'ils ont travaillé mais s'il n'y avait pas de contrôle j'avais pas annoncé de salaire mais en gros c'est comme ça que moi je m'étais prémuni face à un éventuel contrôle et que je proposais absolument à tout le monde de venir dans la liberté la plus totale parce que c'était un impératif à cette période de pouvoir continuer à pratiquer une activité physique avec les mesures d'hygiène qui étaient préconisées de manière totalement absurde à mon goût mais je le faisais quand même voilà magnifique David magnifique moi j'ai fini toutes les questions que j'avais à te poser je les ai posées on mettra tous les liens en dessous comment quelqu'un qui veut bosser avec toi comment il fait alors moi là en ce moment je fais plus rien à distance ok je fais rien à distance mais ça veut pas dire que je leur referai plus je pense que dans un avenir moyen proche je vais me remettre à faire certaines choses à distance que ce soit du suivi de préparation physique ou des programmations spécifiques iROX préparation physique générale pour le jiu-jitsu brésilien ou pour d'autres sports avec certaines spécificités je pense que c'est quelque chose que je vais refaire en tout cas c'est dans un coin de ma tête maintenant je me dédie au présentiel parce que c'est ce qui me fait le plus vibrer parce que c'est c'est là où je sens que mon flow est le plus exprimé et donc ça il faut venir à Vic il faut venir dans ma salle et il faut venir me trouver et que ce soit de la préparation physique générale du sport du crossfit du sport de l'iROX du jiu-jitsu brésilien grappling ou des sports de frappe là actuellement on n'a plus de coach mais dès le moment où je retrouverai un coach ça devrait se faire prochainement d'ailleurs je lance un appel si tu es coach de kickboxing dans la région de Vic n'hésite pas à me contacter il faut venir me trouver ici à Basics dans ces beaux locaux qui ne sont pas immenses mais qui sont très très équipés en termes d'accessoires parfait et pour te contacter principalement c'est sur Instagram ? ouais alors tu pourras mettre mon Insta je pense que c'est un bon moyen et sinon j'ai le site de ma salle BasicsFitness.ch ok on mettra tout dans le descriptif de la vidéo David vraiment je te remercie pour ce partage hyper intéressant moi j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter ça fait vraiment plaisir ouais bah écoute c'était un grand plaisir comme je t'ai dit de partager avec toi et puis bah comme je t'ai dit avant toute chose ça me faisait vraiment plaisir de te revoir et puis qu'on prenne ce moment aussi pour nous parce que je sais qu'on a beaucoup en commun sur notre vision en tout cas liée au sport et à l'activité physique magnifique les Jujiteros si vous avez apprécié cette interview bah dites-le en commentaire laissez un like partagez à vos partenaires d'entraînement et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine interview allez pardon